Chacun doit faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai préparé dans cette première quinzaine comme bonne action pour pouvoir alourdir ma balance le jour du jugement ? Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la première quinzaine ? Quel mal j'ai pu délaisser pour Allah dans la première quinzaine ? Ou est-ce que t'es resté le même ? Que pendant la première quinzaine, il n'y a rien qu'à bouger. T'es le même, avec les mêmes addictions, les mêmes problèmes, les mêmes maladies du cœur, aucune évolution. Mon frère, jusqu'à quand ? Ma soeur, jusqu'à quand ? Il est possible que ce soit le dernier Ramadan qu'on gêne. Qu'il te garantit de vivre un autre Ramadan après celui-là. Une occasion en noir comme celle-là. Des gens étaient avec nous l'année dernière, ils ne sont plus là. Et nous, par la grâce d'Allah, on est vivants. Tu as cette occasion de demander Allah la Rahman. Pour se réformer et se reprendre en main, que ton démarrage ait été catastrophique ou qu'il ait été mou, c'est maintenant qu'il faut mettre le paquet. Et Ramadan, on vous a déjà dit que normalement, le pieu, il est en constante évolution et quand il arrive vers la fin, il donne tout. Il y a des gens malheureusement, ils font ça dans les dix premiers jours puis après, ils font ça. Ils coulent. Ils ne font plus d'adoration. Ils ne viennent plus à la mosquée. Ou ils ne vont venir que dans certaines nuits impaires comme le 27 par exemple. Non, c'est la constance jusqu'à la fin afin que par le biais de cet effort, Allah te pardonne et t'accorde surtout la piété. pour le biais de cet effort. Sous-titrage ST' 501